Musique Ah oui, je te racontais, tu veux rebondir, je te racontais que Jean, qu'on m'a raconté, je te racontais qu'on m'a raconté, déjà, tu vois, c'est le niveau de l'interview, je te racontais qu'on m'a raconté que Jean-Jacques Goldman s'est marié récemment, ou il y a quelques années, mais bon, et il a demandé, comme il avait un peu tous les cadeaux Ikea ou Habitat, on imagine, grâce à Il suffira d'un signe peut-être, donc il a demandé à tous ses amis que chacun apporte son livre préféré, et il s'est comme ça constitué la bibliothèque idéale pour sa nouvelle maison de ses amis. Alors j'adore cette idée, que c'est une jolie idée, que chacun ait amené son livre préféré et qu'il ait... Musique Toutes les lectrices d'aujourd'hui, ou même tous les lecteurs, qui ont envie de se mettre dans la peau d'une femme, mais une fille moderne, en fait, il dit, c'était de redonner un peu de vaillance aux filles d'aujourd'hui, dans ce monde un peu tristoune. On n'emploie plus beaucoup l'expression de tristoune, dans ce monde un peu de tristoune, c'était un peu l'idée de mettre un peu de vaillance dans leur vie, malgré tous les abrutis qu'elles peuvent rencontrer, tous les mecs un peu lourds, tous les mecs un peu lâches, c'était l'idée de faire un livre où elles puissent sortir de leur chagrin et avoir plusieurs possibilités amoureuses. C'est un peu un roman fou, en fait, il y a même une poursuite en saïcère avec Charles Bukowski, il y a des vampires, il y a des... C'est vraiment la recherche de l'amour, elle devient tellement... tellement personnelle et tellement obsessionnelle qu'il peut lui tomber dessus toutes les aventures inimaginables, elle les traverse avec une espèce de légèreté, et quand la rencontre amoureuse arrive, là, elle devient un peu plus méfiante. J'aime beaucoup le concept de l'hyper-femme, je trouve ça qu'il faudrait comme ça, l'hyper-femme, j'adore ça, comme le roman policier d'une histoire d'amour, première histoire d'amour dont vous serez peut-être l'héroïne. Moi, j'ai fait ça avec Pagaille Monstre, ce qui était la première histoire d'amour dont vous êtes le héros, qui a connu un bon petit succès, ça m'a encouragé à faire la version fille. Mais j'arrête là, c'est terminé, mais ça aurait été mon année 2010 où j'ai fait deux livres dont vous êtes le héros. Oui, j'en avais lu quelques-uns, mais parce que c'était à la mode, quand j'étais petit, genre le sorcier de la montagne de feu, je crois, ou de la montagne magique, quelque chose comme ça. Mais en fait, vraiment, l'idée de base, c'était d'adapter ça à une histoire d'amour, parce qu'à l'époque, dans le livre dont vous êtes le héros, il y avait des créatures, des vampires, des revenants, et dans les histoires d'amour, il y a aussi des créatures, des vampires, et des revenants, parfois les trois à la fois, ça devient problématique. C'était un peu l'idée de faire ça, de faire une parodie, tout en trouvant quand même, au-delà de la parodie, de vraie profondeur sur la destinée amoureuse d'une personne. Et j'ai alors fait ça, parce que j'avais une jubilation comme ça à écrire, à trouver des chemins, et surtout, plus dans Folie Furieuse que dans Pagaiemon, c'est à trouver aussi des regroupements entre les histoires. C'est-à-dire que j'espère que le livre prend plus de saveur si on essaye plusieurs chemins, et si on voit ce qu'on ne peut pas faire dans la vie, on voit un peu les correspondances parallèles qu'on peut avoir en prenant plusieurs trajectoires. En fait, j'aime bien parce que les gens disent, « Ah là là, ton livre, j'ai lu dix fois ! » Et Proust, moi, je l'ai lu que deux fois. Il y a plusieurs fins possibles, il y a peut-être une dizaine ou une douzaine de chemins. Il y a des fins qui finissent dans le fossé, parfois, comme certaines histoires de mort. Et il y a des fins plus idylliques, plus au lieu d'y aller. La vraie question, c'est est-ce qu'il est plus simple de sauver le monde ou de réussir sa vie sentimentale ? La question se pose encore. J'ai vraiment l'impression de faire la même chose. Que ce soit des romans, des nouvelles, des chansons. Travailler de plus en plus pour des courts-métrages, essayer de développer des projets pour le cinéma, j'essaie toujours de l'écriture, mais je n'ai pas l'impression de me disperser. J'ai plutôt l'impression de créer un univers cohérent. Et j'aimerais que les personnes qui soient touchées par une de mes chansons puissent ne pas être désorientées en lisant un de mes romans. Et qui est comme ça, la création d'un univers. Comme quand j'étais enfant, je rentrais dans ma chambre et je jouais avec mes plégobiles, je trouvais un catalogue de jouets. Et ça, c'est vraiment la création d'un univers. Et ce qui m'amuse dans la musique et dans les chansons, c'est aussi de travailler avec d'autres personnes, parce que je suis un piètre musicien. J'adore pouvoir confronter ma sensibilité, pour pouvoir l'augmenter par la sensibilité d'une autre personne. Je continue d'écrire pour moi parce que j'ai le goût de faire des chansons, puis d'interpréter mes textes. Et je cherche à faire un nouveau disque. Mais j'ai quitté mon label, donc c'est très difficile aujourd'hui. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance du moment que j'arrive à faire des chansons, à ce qu'elles existent. Après, évidemment, moi je rêverais qu'un nouveau disque se fasse le plus rapidement possible. Mais en tout cas, je travaille court. Et quant à la question, est-ce que c'est différent d'écrire pour les autres ou pour moi, j'essaye de mettre le maximum de moi dans mon travail pour les autres. J'essaye de réunir des préoccupations que je peux avoir sur le moment, ou des préoccupations que j'ai depuis toujours, avec ce que j'imagine pouvoir être chanté par l'artiste. C'est vraiment une rencontre entre deux univers. J'ai travaillé récemment pour l'homme de Jennifer qui sort ces temps-ci. J'adore cette fille, elle m'a laissé la liberté de faire ce que je voulais faire. J'ai pu vraiment mettre de moi et de mes thèmes dans des chansons qui sont ses chansons à elle avant tout. Et là, encore une fois, j'aimerais que les gens qui vont aimer les chansons pour Jennifer, ou les chansons que j'ai pu faire pour Pierre Guimard, ou pour Constance Amiau, ou pour des tas de personnes, puissent aussi se retrouver dans mes livres. qui ne soient pas désorientés, qui trouvent le même univers, qui trouvent la même parte. Ce serait chouette, c'est peut-être un idéal, mais j'aimerais beaucoup ça. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Folie Furieuse, j'adore cette transition incroyable, professionnalisme. J'ai adoré cette interview, je vais la diffuser partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada